... Désosser une épaule d'agneau pour la farcir par exemple. Je vais commencer par enlever le tampon sanitaire et la fine pellicule de peau qu'il peut y avoir sur le dessus. J'enlève le strict minimum de graisse. Je vais commencer par enlever le premier os triangulaire. Je viens partir sur un côté, je viens lever la chair tout en longeant l'os. Je viens ensuite longer cet os sur le côté. Je dégage correctement la tête de mon os ici, au niveau de l'articulation. Je viens ensuite dégager le côté opposé de mon os. Je vais maintenant dégager entièrement la tête de mon os. Le couteau doit toujours être contre l'os. Je passe bien dessous et je viens avec la pointe de mon couteau tailler dessous. Je coupe et je longe aussi mon os de l'autre côté. Ensuite, je vais continuer sur cette partie-ci. Je viens ouvrir et entailler le long de mon os. Je sépare ma chair le long de mon articulation. Je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Je longe toujours mon os. Je vais continuer sur cette partie-ci. J'ai maintenant dégagé mon premier os, dégagé la tête et dégagé le deuxième. Je dégage la deuxième tête d'os au niveau de l'articulation. Je viens glisser mon couteau au niveau de la jointure. et je sépare mes deux os. Je dégage maintenant mon premier os. Je viens longer sous la tête, ici devant. Je continue de désosser mon omoplate et je passe derrière mon os, comme ceci. Je vérifie qu'il n'y eut plus de morceaux de cartilage au niveau des jointures. J'enlève l'excédent de graisse. Mon épaule est ainsi désossée. Je peux ainsi poser ma farce au centre de mon épaule. Et je viens la rouler sur elle-même. Hop ! Prête à ficeler et à cuire. Utilisez l'os pour réaliser votre jus de rôti.